Jean Babineau, Jean Boisjoli et Aristote Kavungou, auteurs invités à la 17e édition du Salon du livre de la péninsule acadienne. Merci de partager vos vues autour du thème du trauma aujourd'hui. Pleasure. Donc, le titre de notre table ronde d'aujourd'hui, c'est Trauma et zones d'ombre de l'humanité, exploration du roman. Et je vais donc animer la discussion, mais je vous prie de ne pas hésiter, messieurs, à répondre, à commenter, à intervenir, bien sûr, au gré de la discussion. C'est ce qui est souhaité. D'abord, j'aimerais présenter et rappeler à tous vos plus récentes publications dont on va parler aujourd'hui. D'abord, Jean Babineau, votre roman est fini, publié chez Personneige, effectue un retour sur l'expropriation des habitants du territoire qui deviendra le parc Ushibouwak au Nouveau-Brunswick. Donc, un événement qui s'amorce à la fin des années 60, qui va profondément marquer l'Acadie, n'est-ce pas? Oui, certainement. Pour plusieurs années. Oui. C'est un demi-siècle maintenant. Voilà. Donc, on va parler de ça. Bien entendu, Jean Boisjoli, votre roman « Moi, Sam, elle, Janice », publié aux éditions David, porte notamment sur les lésions du trauma dans le développement humain, sur la façon dont les traumatismes conditionnent les comportements. Vous abordez cette question par le récit de votre personnage, Sam, dans sa rencontre avec son psychiatre. Oui, bien tout. En fait, c'est l'histoire d'un jeune homme poqué par la vie pour qui la seule issue, c'est le meurtre de la personne qui veut l'aider. Il est accusé de meurtre de un, deux, trois meurtres et toute l'histoire se déroule dans le bureau du psychiatre parce que son avocate a soulevé la défense d'aliénation mentale. Et le psychiatre doit l'évaluer pour voir si, au moment du crime, Sam savait ce qu'il faisait, en fait. Est-ce qu'il était aliéné ou il ne l'était pas? Et toute l'histoire se déroule donc dans le bureau du psychiatre. Sam raconte son histoire. Évidemment, il y a des causes là-dessus. J'ai lu beaucoup. Vous savez, le docteur Turcotte, récemment, qui a tué ses enfants. Il y a un certain nombre d'années, le caporal Lortie qui partait de près d'Ottawa avec ses mitraillettes pour assassiner le gouvernement péquiste à l'Assemblée nationale. Dans les deux cas, on a soulevé la défense d'aliénation mentale. Dans le cas de Lortie, ça n'a pas marché parce qu'une semaine avant, il a écrit à sa sœur, il a dit, « Bien, je le sais que le monde va penser que ce n'est pas bien, mais il faut que je le fasse quand même. » Il vient de démontrer qu'il peut faire la différence entre le bien et le mal. Alors, c'est ça la trame de fond du roman. Voilà. On va bien sûr y revenir. On va en parler, Jean-Poix-Joli. « Aristote Karungou », votre roman autofictionnel « Mon père, Bouddarelle et moi », publié aux éditions Interling, relate dans un premier temps l'occupation de la ville de Kizankani pendant la rébellion Simba au cours de la crise angolaise des années 60. Kizankani portait alors le nom de Stan Leeville. Mais votre roman aborde aussi l'histoire de Georges Bouddarelle, présumé criminel contre l'humanité. Et votre oeuvre pose la question, irrésolue, comment devient-on criminel contre l'humanité? Oui, exactement. Donc, le point de départ, c'était cette rencontre décisive avec Georges Bouddarelle, que j'ai rencontré à Paris alors que j'étais étudiant là-bas, dans les années 90. Et puis, ça m'a permis donc de me rémémorer tout ce que mon père avait vécu alors qu'il était captif dans les camps, justement, à la base de la ville de Kizankani. Donc, c'est ça. Donc, je suis allé sur les traces un peu de la vie, des tranches de la vie de mon père pour raconter à la fois sa souffrance et sa résilience. Et puis, ça m'a permis moi-même de me soigner un peu parce que c'était comme une frustration qui me restait à travers de la gorge depuis des années. Voilà. Alors, tout ça, trauma et côté sombre de l'humanité, il s'agit de thèmes largement abordés et commentés depuis longtemps par la littérature, par tous les genres. Aujourd'hui, nous parlons du roman. Bien sûr, la littérature, c'est notre façon d'explorer par l'entremise du langage, le vécu, qu'il soit réel ou recréé. Et peut-être pourriez-vous nous partager d'abord vos vues sur ce que permet la littérature sur ce plan? Et Aristote Carungo et Jean Babineau, je sais que vous avez d'ailleurs pris part à un échange épistolaire pour le Salon qui abordait en partie cette question-là, n'est-ce pas? C'est-à-dire que la littérature, oui, peut représenter certains événements avec des mots et des phrases et la façon que tout est structuré. Alors, moi, mon roman, c'est une partie vraiment historique. Mais il y avait aussi le côté fantastique parce que je trouvais que le fantastique était un moyen pour un peu élever le discours parce que c'était quelque chose qui a duré longtemps, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a eu beaucoup de séquelles et de remous. Il y a eu beaucoup de procès. Et enfin, les gens qui ont été expropriés, n'oublient pas. Ils ont toujours ça dans la mémoire. Ils ont toujours comme un peu l'impression que tout n'est pas réglé. Et enfin, c'est que ça laisse un certain trauma psychologique, on peut dire, à cause de la façon que les ventes ont été faites. Beaucoup n'étaient pas satisfaits avec le montant qui n'était pas suffisant assez pour se rétablir ailleurs et tout ça. Oui, je pense que, André, tu as souligné le côté romain. D'ailleurs, pour moi, tu as dit autofiction. J'aime bien. Je vais parler du roman parce que pour parler de quelque chose qui est, par exemple, encore dans le domaine judiciaire, il faut juste le roman pour une certaine distanciation. Un mot qui est utilisé maintenant à Toré à travers. C'est une certaine distanciation dont on prend une certaine distance parce qu'à l'époque, Bouddharal n'était qu'un préjumé criminel contre l'humanité. Le meilleur moyen, en tout cas, le meilleur moyen d'exorciser tout ce que j'avais comme angoisse, comme peur, comme colère, comme frustration, c'était le roman où je pouvais quand même prendre une certaine distance et en même temps faire un réquisitoire sérieux, très sévère contre les hommes comme ça qui deviennent du jour au lendemain criminels contre l'humanité au mépris de la vie des autres. Donc, je trouvais que le roman répondait très bien à l'appel de ces angoisses, de ces peurs, de ces colères que j'avais personnellement. Voilà. Et en gros, la littérature, avec Jean Babineau, on a un petit peu conversé là-dessus. La littérature nous permet justement d'être comme une espèce d'exutoire par rapport à ces souffrances, à ces douleurs qui ne peuvent, peut-être qu'ils ne pleurent qu'à l'intérieur. Mais maintenant, on les donne à voir, on les donne à lire aux gens et ça nous rend gaillards quelque part, ça nous rend gaillards. Et c'était mon cas, en tout cas, après plusieurs décennies de souffrances personnelles, de douleurs personnelles et puis de doutes, avec mon père Bouddarelle et moi. Donc, je suis arrivé quand même à me sentir mieux, à me sentir moins malheureux, en fait, et à réhabiliter aussi la mémoire de mon père. Oui. Jean Bojoli, vous avez vu là-dessus? Les traumatismes, en fait, dans mon cas, c'est clairement des traumatismes de jeunesse qui reviennent. Et je pense que le roman permet d'être un peu comme le microscope ou plutôt le faisceau de la lumière d'une arme de poche qui illustre, en mettant des visages sur des théories. Je parlais tout à l'heure des causes de l'ortie, du docteur Turcotte, mais aussi, j'ai lu beaucoup, au fil des années, Boris Cyrulnik, qui est un de mes penseurs préférés, des grands penseurs de neuropsychiatres français, qui dit, entre autres, que les traumatismes de jeunesse sévère peuvent avoir laissé des blessures, même physiques, dans le cerveau d'un enfant à bas âge, même dans le ventre de sa mère. C'est sérieux, là, pour toute la vie. Puis, Gabor, et j'ajoute à ça Gabor Maté, parce que dans le roman, il est question, Janice, elle est dépendante aux drogues. Sam est un dépendant affectif à Janice. Et Gabor Maté, qui est un médecin du Sud-Antoine-Issyde, à Vancouver, où on trouve énormément de dépendants. En fait, il y a plus de dépendants aux drogues en ce moment, à Vancouver, qu'il y a de victimes de la COVID. C'est ça. Alors, Maté, lui, dit dans ses écrits, dans ce qu'il dit, c'est qu'il n'a jamais vu, dans les 10 000, 12 000 dépendants qu'il a traités là-bas, il n'a jamais vu un seul qui n'avait pas eu un traumatisme sévère de jeunesse. C'est sérieux. Alors, par le roman, je peux prendre deux personnes et les autres personnages autour et illustrer ces écrits sociologiques, ces écrits savants, en fait, parce que je ne suis pas, moi. Mais moi, les gens, je pense, vont être plus portés à lire un roman, une histoire. Ce que je compte, c'est une histoire, dans le fond, qui part du point A au point B, avec des personnages. Et le thème, c'est ça, la dépendance s'en vend de la mèche. On parle également de l'absurdité de la vie, de la fatalité. Mais je peux l'expliquer juste en décrivant la façon de se comporter des personnages. C'est ça l'avantage, je pense, moi, de la fiction. Parlons-en de Boris Cyrulnik, parce que je veux rappeler, en fait, que la 17e édition du Salon du livre récupère une réflexion de Cyrulnik, bon, à sa façon, à savoir, nous habitons des mondes imaginés. Et cette citation est tirée de l'ourrage « La nuit, j'écrirai des soleils », que Cyrulnik a fait paraître l'an dernier. Et je pense que la lecture d'un passage de la quatrième de couverture pourrait peut-être continuer la discussion. Parce que Cyrulnik nous dit ceci, « Crier son désespoir n'est pas une écriture, il faut chercher les mots qui donnent forme à la détresse pour mieux la voir, hors de soi. Il faut mettre en scène l'expression de son malheur. L'écriture comble le gouffre de la perte, mais il ne suffit pas d'écrire pour retrouver le bonheur. En écrivant, en raturant, en gribouillant des flèches dans tous les sens, l'écrivain raccommode son moi déchiré. Les mots écrits métamorphosent la souffrance. » Alors, peut-être, Jean-Paul Jolie, vous pourriez un peu poursuivre ce que vous disiez en nous expliquant comment Cyrulnik s'est intégré à votre écriture ou à l'élaboration du personnage de Sam, par exemple. Et par la suite, c'est sûr, M. Camungou, M. Babineau, vous pourriez peut-être ajouter là-dessus. Merci. La trame de fond, c'est justement ça, l'aliénation. Et chez Cyrulnik, en fait, si je peux ajouter à ce passage-là, un autre qui me marque beaucoup, c'est quand il dit qu'il est né à six ans. Lorsqu'il était accouché, c'est un juif et qu'il s'est réveillé et qu'il y avait des Allemands, des nazis au-dessus de lui avec une carabine. C'est là que je suis né parce que c'est mon premier souvenir de jeunesse. Le premier souvenir de jeunesse de Sam, dans le fond, c'est lorsqu'il voyait son père qui buvait. C'est comme ça que c'est intégré là-dedans. Le bruit des canoines, n'est-ce pas, aussi, le bruit, le bruit récurrent. Chut, 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 oui, c'est tout ce qu'il entendait. Et c'est son souvenir de jeunesse. Il se rappelle, on ne se rappelle pas du jour qu'on est né, là, ça, c'est pas vrai. Mais Cyrulnik est né à six ans. Et moi, je me dis, bien, j'ai intégré ça à ma vie. Je n'en parlerai pas ici aujourd'hui. Mais en me disant, c'est vrai, j'ai tel souvenir. Je ne peux pas reculer en arrière de ça. J'avais cinq ans. Et c'est comme ça que je l'ai intégré. Et si je rattache ça au propos, je tenais un peu plus tôt. Je peux l'illustrer avec une histoire, sans le dire. Cyrulnik le dit très bien en tant que neuropsychiatre, ce que je ne suis pas. Mais moi, je peux l'illustrer par des images. Voilà, et M. Kabungou, peut-être qu'on pourrait parler d'abord aussi du début de votre roman à ce sujet-là, parce que votre narrateur, il a quatre ans, il raconte que son père est comme devenu narrateur et que son père narre un récit de ses dix mois d'absence. Donc, un récit que le père reprend incessamment, va nous dire l'enfant. Et ce récit, c'est celui de son enlèvement, de sa détention au camp de Stanleyville, alors qu'il est retrouvé au cœur de la rébellion, c'est-à-dire dans les années 1960. Et l'enfant reçoit alors le récit du père avec violence. Et d'alors, il va porter son père en lui jusqu'au bout de l'irrésolution, finalement, qui arrive à la fin du roman. Il va toujours se désigner comme une unité, mon père et moi. Et jusqu'à la fin, il va tenter, comme l'écrit Cyrulnik, de raccommoder son moi déchiré, juste en cherchant le récit du bourreau aussi. Mais cette quête, on le sait, c'est aussi la vôtre. Ce roman, on le disait tout à l'heure, c'est une auto-fiction. Oui, exactement. D'ailleurs, en parlant de Cyrulnik, on a tous un peu quelque chose de Boris Cyrulnik. Je parlais de Résilience tout à l'heure. C'est quand même lui qui a popularisé cette notion-là de résilience maintenant. Et j'espère qu'il ne nous écoute pas, parce qu'il ne nous regarde pas, parce que j'ai posé mon ordi sur deux bouquins, dont un est « Les vilains petits canards » de Cyrulnik. En ce moment-là, j'ai posé mon ordi dessus, parce que je suis justement en train de lire « Les vilains petits canards ». Parce que dans mon autre vie, je suis aussi prof de littérature, donc je me dois de lire beaucoup. Et je vais revenir à quelque chose que Jean-Bois-Jolik a dit tout à l'heure, par un parent de Cyrulnik, qui est né à six ans. Moi, j'avais quatre ans, et beaucoup de psychanalystes, Freud et les autres pensent qu'à six ans, tout est joué. Tout est joué pour un enfant à six ans. C'est-à-dire qu'il est déjà formé à six ans. Moi, comme tu dis, André, j'ai reçu cette histoire-là, même si au départ, c'était la version édulcorée de l'histoire, la version un peu glamour de l'histoire. J'ai réussi quand même à entendre à quatre ans la vraie version de l'histoire. Quand on a quatre ans et qu'on tient son père pour le héros définitif, c'est terrible pour un enfant. Alors, j'étais quand même surpris de voir que mon père était arrivé quelque part à mettre cette histoire-là entre parenthèses pour ne pas, comme j'ai dit, désespérer ses enfants et puis les élever dans les bonnes conditions. Mais l'enfant que j'étais à quatre ans est resté meurtri. un peu par ce qui est, en tout cas, les brins de l'histoire que j'avais entendue. Ensuite, toute la violence rattachée à cette histoire-là. Et puis les interrogations, et puis les doutes. Et puis, des fois même, quand on est enfant, on est très chrétien, mais la première chose, le premier réflexe, c'est qu'on convoque Dieu. On convoque Dieu quand on ne comprend pas. Et c'est terrible, c'est terrible pour l'enfant de faire ça, qu'il grandit dans le christianisme, par exemple. Alors, mais la notion de résilience, c'est ça qui m'a aidé. En voyant mon père assez résilient, ça m'a aidé aussi à avancer. C'est comme de l'énergie, c'est comme une sève vivifiante qui l'a insufflée aussi dans ma vie. Mais je considérais que nos vies étaient parallèles. Nos vies étaient parallèles. C'est-à-dire, j'ai regardé cet homme-là qui est parti à 67 ans. Je me disais à quel point les tortures subies pendant ces dix mois de captivité ont été, donc, pour beaucoup, dans la décrépitude de sa vie ou de sa santé ou en tout cas de son corps. Comme je n'arrivais juste pas, je n'arrivais pas à avoir des réponses, donc je voulais avoir les réponses de Bouddha Réel qui était lui aussi tensionnaire, savoir comment est-ce qu'on peut faire ça à un être humain, à un père, à son père, être humain. Et dans le nez que je n'ai pas eu de réponse, donc j'ai fait parler à Bouddha Réel, à la dernière partie de mon livre, simplement pour exorciser tout ce que j'avais comme frustration, mais il est vrai qu'à quatre ans, j'ai gardé cette histoire-là jusqu'en 90, 11, tout ça, c'était terrible. C'était terrible. Donc, même pour écrire ça, même pour écrire ça, c'est difficile. J'ai commencé plusieurs fois, j'ai abandonné plusieurs fois aussi. Donc, ça m'a pris vraiment beaucoup. J'ai pris sur moi pour écrire ça, mais bon, maintenant, je ne m'en portais pas plus mal après avoir sorti tout ce que j'avais, après avoir vomi, tout ce que j'avais à vomir. Donc, ça m'a fait du bien, même s'il y a quand même un goût d'inachevé qui m'est resté parce qu'il n'a pas répondu à toutes mes questions. Mais ces gens-là, comme j'ai dit, sont faits d'une autre étoffe. Ils savent comment rouler les gens dans la farine. dont il m'a roulé allègrement dans la farine. J'accepte. Nous y reviendrons à cette rencontre dans votre roman, M. Cavumbrou. Jean Babineau, le personnage de Jackie Vautour constitue le pivot de votre roman, la figure par laquelle vous abordez la question du trou mort, Vautour ayant subi l'acte d'expropriation, la violence. Donc, votre personnage a des racines dans le réel, mais il prend autrement forme dans l'univers romanesque. Vous avez d'ailleurs recours au réalisme magique. Parlez-nous de la façon dont il s'intègre au récit de l'expropriation et de la lutte de Jackie Vautour et de sa famille. Enfin, Jackie Vautour était un peu le leader des expropriés. Et pendant des années et des années, il a mis beaucoup d'énergie et il fait beaucoup pour les expropriés. Alors, donc, je me posais la question toujours pourquoi est-ce que Jackie faisait tout ça pour les autres expropriés? Enfin, j'ai su qu'il avait été à l'Institut de Mermon Cook où il avait pris des cours en communication. Donc, c'est un bon communicateur. Puis, pourquoi est-ce qu'il aurait fait ça? La question, j'ai examiné la question et je pense que c'était un grand attachement à la terre. Ces personnages, c'est presque comme un personnage d'Ostoyos, parce qu'il aime. Enfin, qu'il croit absolument dans son affaire puis qu'il sacrifie beaucoup de choses pour essayer d'avoir ce qu'il pense réellement et devrait être à lui. donc, même quand il a été remboursé un peu par le gouvernement HALP, apparemment, il aurait retenu cet argent-là pour poursuivre en cours pour avoir ses droits, c'est-à-dire revoir sa terre puis la terre des autres aussi. Donc, enfin, cet attachement à la terre pour moi, je pensais que c'était intéressant d'aller à l'opposé, l'opposé de l'attachement à la terre s'il n'y a pas de gravité en vol. Donc, pour moi, ça permettait une certaine libération et ça faisait rentrer aussi plus de légèreté dans la Russie. Donc, et en faisant plus de légèreté dans la Russie, ça accélérait selon moi la vitesse de la lecture. Donc, c'est un peu pour ça que j'ai été vers le réalisme magique parce que, enfin, ça fait 50 ans que ça a dû avoir puis c'est pas encore vraiment totalement résolu pour ceux qui ont vécu ce drame-là. Puis c'était un drame social parce que dans le temps, il y avait des manifestations, il y a eu des bâtiments du parc que le gouvernement a construit quand il était incendié. Il y a eu la violence, il y a eu l'affrontement entre les expropriés puis ceux qui supportaient les expropriés, que ce soit des gens, des travailleurs qui n'étaient pas expropriés ou des étudiants. Alors, beaucoup de gens ont participé à faire ça. C'est un réel drame social en académie. Oui. Et bien sûr, on va continuer à parler du drame en soi, Jean Babineau. Aristote, qu'à mon goût, peut-être, on revenait, comme je le disais tout à l'heure, à Georges Boudarelle parce que vous aussi, Georges Boudarelle constitue comme un personnage pivot dans le roman. Bien sûr, le narrateur est le personnage principal, mais Georges Boudarelle finit par être l'élément qui devient ce qui canalise le trauma. Et donc, Boudarelle, comme on le disait tout à l'heure, présumé beaucoup du camp 113 en Indochine, est un personnage qui possède un récit bien réel et le fait de trouver un portefeuille mène à la rencontre de celui qu'on accuse de crime contre l'humanité, un face-à-face absolument éloquent où Emmanuel, votre narrateur, lui pose toutes ces questions l'une à la suite de l'autre pour en arriver à comment devient-on criminel contre l'humanité comme vous le disiez tout à l'heure et comment le Georges Boudarelle du roman permet-il donc de canaliser l'ultime interrogation, ce pourquoi pour votre personnage et comme on le disait tout à l'heure pour vous? En fait, je ne voulais même pas lui donner autant de place dans le roman. Je ne voulais même pas lui donner autant de place parce que je voulais vraiment faire de la place à mon père, à son histoire personnelle, à sa vie personnelle, mais en même temps, je ne pouvais pas le faire sans passer par Boudarelle qui représentait malgré lui, si on peut dire, tous les bourreaux des camps comme celui où mon père a été captif. Donc, je voulais par lui avoir la réponse à la question que je me suis toujours posée, comme tu le dis si bien, comment deviens-t-on criminel contre l'humanité? Et c'est à partir de sa réponse que j'aurais pu expliquer pourquoi mon père avait été arrêté et gardé captif pendant autant de mois, torturé avec les autres et puis, voilà, je voulais vraiment avoir une réponse à ça. Je l'ai rencontré, on est resté relativement longtemps à parler, vraiment longtemps. Dans les livres, ça a l'air comme si c'était quelques minutes, non, mais on est resté relativement longtemps à parler. C'était un pauvre type. Il avait l'air minable quand je l'ai vu. Il n'avait plus la prestance de l'enseignant de l'université qu'il était avant parce que, bon, le procès, on sait tous que la machine judiciaire, c'est comme un rouleau compresseur, ça l'a vraiment écrasé. Il était amégré, il était comme un gueux, un peu comme un sans-abri. Pourtant, non, il ne l'était pas. Alors, il y avait chez moi un petit peu de tristesse aussi de voir un homme presque fini ou finissant mais je ne voulais pas que l'image qu'il me donnait crée une espèce de sensibilerie chez moi ou de misérabilisme et puis passer au caviar tout ce que j'avais à lui poser comme question. Non. Je voulais vraiment avoir la réponse parce qu'il prenait quand même du plaisir quand il torturait des gens. Il prenait quand même du plaisir de voir les gens souffrir et être enterrés comme ça. Il y a un épisode que je raconte d'ailleurs dans le livre. Il a privé un prisonnier de liberté, un prisonnier qui allait être libéré la semaine qui suivait à cause d'un vol d'œuf, un œuf. Il y avait une campagne de délation auprès des autres prisonniers et il y en a un qui a dit non, l'œuf en question c'est un tel qui l'avait volé et il a privé ces prisonniers-là de liberté parce qu'il a volé un œuf comme si la vie de quelqu'un équivalait à un œuf. Donc, il était assez cruel. Je me suis dit pendant une minute non, je ne peux pas laisser à cet homme le droit de diriger notre conversation. Je dois reprendre les choses en main et revendiquer en tout cas le droit à la vie, le droit à la famille de mon père qui avait quand même quitté sa famille. on était jeunes. Je suis jumeau donc il y avait encore ma sœur jumelle qui est là et ce n'est pas facile pour une mère d'élever ses enfants toute seule. On n'était pas les premiers, on n'était pas les seuls-enfants. On était six et sept. Donc, elle était sixième, j'étais septième. Il y avait deux autres après nous, on était neuf. Neuf. après moi et ma sœur donc on était au total neuf. Et mon père était en captivité pendant dix mois. Donc, ma mère a été aux prises avec d'énormes problèmes pour élever les enfants. Pour rien. Comment est-ce qu'on peut arrêter quelqu'un et les torturer ? Il n'était pas seul. Il y avait des gens là-bas qui ont torturé et qui ont tué par ordre alphabétique comme un jeu, comme si la vie était un jeu. Alors, c'est vrai. Je lui donne beaucoup de place dans les livres tout simplement parce qu'il représente pour moi l'être humain avec, comme dirait Kundera, son insoutenable légèreté de l'être. C'est-à-dire né, bien, un homme, sous tout rapport, bien sous tout rapport, mais qui tourne les mâles et qui devient criminel contre l'humanité avec le seul but de tuer ses propres pères. je lui ai demandé expliquez-moi comment vous êtes arrivé, vous êtes prof d'université maintenant car il était encore sur les papiers, comment vous êtes-vous arrivé à torturer les gens comme vos semblables, vos pères et vous sentir bien au sortir de ça. m'a dit qu'il voulait c'était pas vrai qu'il va donner sa part de vérité dans un livre. J'attendais ce livre-là mais comme j'ai dit tout à l'heure il m'a roulé dans la farine parce qu'il ne l'a jamais sorti aussi mais c'était sur un autre sujet. Il n'a pas dit sa part de vérité. La part de vérité et la vérité elle était connue. S'il n'y avait pas cette mesure d'amnistie il serait condamné à mort aujourd'hui ou en tout cas il aurait été condamné à l'époque plutôt mais après comme tu disais c'était le personnage malheureusement principal de mon livre. Mon père est le personnage principal aussi mais de manière passive. Lui il était de manière active donc il était là. C'est lui c'est à lui que j'ai donné la parole alors que mon père il était là donc j'essayais de rassembler les morceaux de notre conversation ou alors je lui parlais de manière posthume pour m'excuser un peu du fait que j'ai été assez poltron assez passif devant Bouddarelle un de ses portionnaires tortionnaires symboliques. Voilà donc comme j'ai dit je ne voulais pas vraiment lui donner beaucoup de place dans ces livres-là. En même temps j'avais quand même peur aussi parce que un homme qui a tué autant de personnes ou qui a fait tuer autant de personnes présumément est toujours dangereux. Est toujours dangereux alors il ne m'a pas répondu tant pis mais j'ai pu reconstruire quand même les réponses non données pour en faire un monstre. Et c'est un livre c'est un court roman mais c'est un livre qu'on prend et qu'on ne dépose pas on le lit sans s'arrêter il est très riche il dit énormément dans ces quelques pages et nous y reviendrons Jean Boisjoli peut-être on pourrait poursuivre cette réflexion avec votre personnage de Sam parce que on devrait parler peut-être de la forme que prend votre roman parce que à l'exception du prologue et de l'épilogue votre roman est constitué en fait d'un dialogue entre Sam et son psychiatre mais c'est un dialogue qui est dominé par le récit de Sam et ça ressemble la plupart du temps beaucoup plus à un monologue voire à un roman dans le roman parce que dans un quasi-soliloque on retrouve d'autres voix les voix du récit de Sam qui s'y ajoutent entre autres celle de Janice donc des récits enchâssés qui constituaient finalement le roman de Sam à l'intérieur de votre roman donc la forme que prend votre roman donc la forme que vous lui avez donné comment rend-elle le sens aussi que vous vouliez donner à votre oeuvre il faut savoir que c'est la 39e version de ce roman-là parce qu'au départ c'était écrit à la 3e période il y avait un narrateur extérieur qui comptait tout et j'ai du le rafistoler parce que je voulais que ça soit plus personnel maintenant vous dites qu'il y a des voix qui s'imbriquent parce qu'il raconte mais Janice elle est morte mais il l'a fait parler parce qu'il est en train de vendre sa salade n'oubliez pas il est en train de vendre sa salade au psychiatre aussi c'est pour ça qu'au tout début le psychiatre avant de nous raconter ce que Sam lui a dit avant de consulter ses notes dit qu'il doit trier le vrai du faux il cite Camus puis tout ça en disant parce qu'il doit savoir ce que ce que Sam est en train de lui dire il a tout intérêt Sam à ce que le tribunal le tribunal croit qu'il n'était pas apte lorsqu'il a commis ce meurtre-là pour ne pas se faire condamner c'est ça la défense d'aliénation mentale j'ai assez pratiqué le droit longtemps pour savoir ça et donc c'était finalement de fil en aiguille c'est comme des poupées russes qui se sont imbriguées l'une dans l'autre souvent malgré moi c'est arrivé comme ça comme je vous disais à la voix de Janice j'avais pas d'autre façon de l'amener là j'avais pas d'autre façon de la faire vivre il fallait au début Sam dans une première version décrivait sa jeunesse dans sa commune épis du nord du Manitoba à Janice et en fait c'est l'éditeur qui m'a dit mais comment est-ce qu'il peut savoir tout ça il en sait trop alors il fallait que je la fasse parler elle donc que je lui donne vie à elle aussi et c'est comme ça que c'est arrivé et je pense que c'est la seule façon dans les circonstances de rendre l'histoire crédible que Sam la raconte qu'il raconte tout ça qu'il raconte ce que les autres ont dit et c'est du oui dire mais bon il peut le compter et donc c'est la seule façon qu'il pouvait faire ça après plusieurs 39 versions il fallait que j'essaye plusieurs fois pour que les pièces s'imbriquent l'une dans l'autre et c'est à donner ça oui parce que votre personnage de Sam il se permet littéralement de devenir le maître de son récit il se permet de la fiction il se permet l'omniscience de quelle façon ça peut devenir comme une réappropriation quel sens profondément que ça peut prendre parce que Sam c'est un personnage qui est profondément blessé aussi il est blessé mais il est surtout face à une pliante blessure c'est-à-dire la prison à vie et d'ailleurs il est blessé mais à la fin il fait face à ça mais à la fin il est très fataliste aussi quand il se dit écoute faites donc ce que vous voulez avec moi ça ne me dérange plus donc ce récit-là je pense que cette façon de raconter permet justement qu'il puisse compter son histoire il faut qu'il s'approprie tous ces faits-là vous savez comme je vous parle en ce moment je dois m'approprier plusieurs choses pour vous compter cette histoire-là c'est la même chose pour Sam Aristote et Jean aussi on doit on doit s'approprier nos histoires on doit on a parlé de Cyrulnik de Mathé on doit s'approprier ce qu'ils ont écrit ce qu'ils ont dit Jackie Bautour tout ça et les prendre et en faire un récit nous aussi on s'en approprie et donc le personnage lui aussi le fait à son avantage il souhaite voilà Jean Bavineau votre roman donc vous l'avez travaillé longtemps celui-là près de 17 ans en fait et c'est aussi une longue histoire que vous reprenez elle est elle aussi irrésolue le roman qui porte sur d'abord le trauma d'une famille le trauma de communauté expropriée et plusieurs aussi comme on disait tout à l'heure auront reconnu un nouveau trauma pour toute l'Acadie comment vous souhaitez le définir ce trauma-là au sein de votre écriture comment le définir ce trauma-là mais c'est c'est comme une perte alors c'est donc beaucoup de gens ont souffert une perte puis cette perte est toujours là et alors enfin moi c'était un peu ça que je voulais faire explorer tout ça parce que ça n'est pas arrivé à moi alors mais ça arrive à beaucoup de gens puis enfin la question c'était comment définir ce trauma-là ou oui parce qu'il est il est comme il pourrait il devient comme un peu multiple et souvent on a parlé de 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 kushibugwak oui comme d'un nouveau trauma pour l'acadie oui on l'a souvent rapporté comme une relecture du passé oui comment le trauma de l'acadie aussi quelque part dans votre roman oui alors c'est ça que le roman peut faire avec la fiction c'est-à-dire j'ai déjà mentionné qu'il y avait beaucoup de procès puis quelques historiens on en a parlé dans Rudin Ronald Rudin de Concordia on a parlé mais l'historien va en parler de différentes façons il va ramener des faits puis il va essayer d'expliquer les choses d'après ces faits-là alors le romancier lui peut faire autrement le romancier peut faire parce qu'il est il est dans la fiction il peut inventer des choses donc c'est pour ça que moi j'ai décidé d'aller vers l'opposé c'est que la réalité est là la réalité est comme la souffrance puis comment on peut faire pour outrepasser cette souffrance-là alors c'est pour ça que j'étais vers la fiction mais ce que la fiction peut apporter c'est la délibération après que les journalistes ont écrit à propos de ce trauma-là puis après que ça passait dans tous ces multiples procès infini qu'est-ce que le romancier peut dire le romancier peut dire essayer d'imaginer comment ces gens-là se sentent il peut imaginer qui a mis le feu à certains bâtiments il peut bâtir des personnages pour essayer d'expliquer pourquoi la personne aurait mis le feu ou qu'est-ce qu'elle a porté certains personnages à faire certaines choses donc on est dans les on est dans le domaine du possible dans la fiction alors ça c'est je pense c'est ça qui en partie intéresse le romancier c'est ne pas toujours être dans la vérité c'est aussi être dans la fiction alors c'est comme un jeu entre les choses qui sont portées comme étant véridiques et les choses possibles le qu'est-ce que qu'est-ce que le possible du monde donc les lecteurs vont lire ça puis ça va faire délibérer les lecteurs puis j'espère que quelque chose va en ressortir je veux dire que ce soit une meilleure compréhension de de ce qui s'est passé ou souvent un roman historique apparaît à peu près 40 ans après un certain événement que ce soit on peut penser à Georges Saint-Emprin qui il a pris des années avant de raconter la chaveau parce que je pense que c'était comme un dilemme beaucoup trop souffrant pour lui il a dû laisser des dizaines d'années passées je pense avant de pouvoir en parler enfin c'est pas moi encore mais voilà donc vous écrivez le trauma d'autrui mais votre roman ne s'en fait pas moins grinçant je pense que votre roman se fait grinçant par moments mais j'aimerais que vous me dites il grince contre quoi votre roman il grince contre quoi mais c'est un peu quand on lit le procès de Kafka alors quand on s'aperçoit qu'on regarde ce qui se passe dans un certain procès je veux dire il y a des gens qui gagnent le procès puis il y a des gens qui parlent le procès est-ce que est-ce que les gens qui ont beaucoup de moyens qui peuvent se payer les bons avocats ne sont plus pas peut-être gagnés leur procès enfin c'est 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 un peu ça peut-être pourquoi ça grince enfin je veux dire puis je dis pas que tous les avocats qui se font été mal à ce cas-là ils étaient des avocats crush non je dis pas ça mais même je pense que plusieurs avocats n'ont pas trouvé ça agréable représenter prendre la partie du gouvernement quelque chose alors parce que c'est quand même les êtres humains qui ont des émotions et tout ça et je pense qu'il y en a plusieurs qui ont trouvé ça difficile donc peut-être ça grince aussi un peu à cause de ça je ne sais pas mais enfin c'est peut-être pour apporter de l'ironie parce que cette chose a duré des décennies mais ça a quand même eu un résultat dans le sens que déjà c'est ce qu'il a porté c'est que le gouvernement ne va plus exproprier des gens comme ils l'ont fait à Kuchiboukwak à Kuchiboukwak ils ont exproprié sept villages entiers des gens en disant qu'ils étaient pauvres mais ce n'était pas nécessairement ça il y avait il y avait des gens qui appartenaient des 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 industries il y avait des on fumait du poisson il y avait des gens qui battaient des bateaux alors c'était des petits villages mais le gouvernement c'est beaucoup ça vu des affaires des hommes disons qu'une fois qu'ils sont sortis du parc ils seront pris dans la misère alors ça c'est une autre raison je pense pourquoi ça grâce c'est la raison qu'elle a été donnée pour faire les choses comme ça a été fait comme elles ont été faites oui donc au coeur de tous ces récits peut-être je voudrais revenir sur un passage de votre roman pour peut-être parler de notre conclusion alors que au moment où l'enfant narrateur revient sur le récit ou entend le récit de son père il est traumatisé comme on disait tout à l'heure et il dit j'avais perdu le goût de réinventer le monde donc c'est l'enfant qui dit ça et à la fin du roman donc qu'est-ce qui reste au personnage que nous reste-t-il nous lecteurs après toutes les interrogations que votre narrateur a voulu poser puis peut-être aussi je voudrais poser la question à vous trois quelle est notre conclusion parce qu'il y a aussi un autre passage encore une fois de votre roman où c'est à mon goût et je voudrais citer parce que c'est vraiment alors que la violence et l'horreur on dirait prend le dessus et donc vous écrivez à la question de savoir pourquoi la France était allée faire la guerre au Vietnam tous mes amis de l'université pourtant français purlaine ne le savaient pas l'être humain était donc partout pareil il choisit de tuer ses pères par désormais parce qu'il faut de toute façon tuer quelque chose la violence c'était ma conclusion était la chose du monde la mieux partagée entre nous donc peut-être sur ça on pourrait réfléchir et dire quelle est la conclusion à travers tout ça à travers les récits à travers ce que peut la littérature à travers vos oeuvres quelles conclusions sur lesquelles pourrions-nous terminer nos échanges aujourd'hui oui merci André j'ai lu une phrase attribuée à Hitler à une époque où il disait j'ai une sainte horreur de la violence il aurait dit ça Hitler aurait dit j'ai une sainte horreur de la violence quelle ironie en fait c'est vrai que c'était la chose la mieux partagée au monde donc j'étais un peu blasé par l'idée même de la violence parce que bon j'ai posé la question à gauche et à droite mes amis de l'université ne savaient pas pourquoi la France a été faire la guerre ailleurs et tout ça et Bouddara ne pouvait pas me répondre pourquoi il était devenu criminel contre l'humanité la violence est dans l'homme il suffit d'un rien pour que ça sorte alors par rapport à ce que tu as dit que j'avais je n'avais plus le goût de réinventer le monde c'était terrible pour un enfant c'était terrible d'arrêter à un certain âge 4 ans et des poussières d'arrêter de réinventer le monde c'est ce que les enfants font c'est ce qui les garde en vie en fait de réinventer le monde c'est à dire de racheter du temps à la nature de continuer à se bercer d'illusions de manière positive d'entretenir l'espoir mais moi j'avais arrêté à un certain âge justement de réinventer le monde parce que je suis rentré de manière violente dans le vrai monde dans le monde des adultes où régnait la violence je ne pense pas qu'après avoir écrit ce livre que je me sens en droit de réhabiliter la gente humaine l'être humain en général non je ne sens pas encore ce droit là et tout est tout est relatif il y a des gens qui sont bien il y en a qui sont mauvais mais le fin mot de l'histoire c'est que tout le monde peut tourner peut mal tourner comme disait Rousseau donc on est bon c'est la société qui nous déprave qui nous rend mauvais j'en suis sorti quand même avec une plaie qui se cicatrise petit à petit mais sans pour autant guérir ce que j'ai eu comme mal je sors je sors à Paris un livre qui s'appelle Accordioniste avant le mois de décembre en fait c'est la première partie de mon père Bouddarell et moi mais je ne voulais pas sortir cette première partie mon père Bouddarell et moi un premier justement parce que j'avais besoin d'exorciser tout ce que j'avais comme frustration dans l'autre il n'y a pas c'est plutôt la vie de mon père quand il était jeune avant d'être arrêté au camp là-bas il n'y avait rien mais j'avais comme un besoin urgent de guérir de cette vie-là de mon père que j'ai adopté par procuration un petit peu alors voilà il ne reste pas grand-chose pour le lecteur c'est-à-dire chaque lecteur il trouvera peut-être quelque chose si on tombe dans la même conclusion comme quoi que la violence et la chose du monde à mieux partager ou alors que l'être humain il est bon mais il peut tourner à tout moment le point de bascule on ne sait pas où il se trouve tant mieux tant mieux mais pour moi j'ai fait un travail tout à fait égoïste où j'avais besoin de guérir de cette plaie-là ouverte par les tortures de mon père par la captivité de mon père par ses dix mois d'absence et par l'histoire humiliante de mon père alors voilà c'est pour ça que j'ai tenu à ce que mon père Bouddarelle me sorte en premier et ce n'est qu'après ça que je me suis mis à mettre la dernière main sur la première partie que j'avais laissée un petit peu en plan voilà un petit peu mes sentiments par rapport à ça Jean Boisjoli quelles sont les conclusions que l'on peut garder de moi Sam elle Janice et quelles sont les conclusions que l'on peut tirer à partir de de tous les constats qui qui suivent votre écriture en train de fond l'identité l'appartenance le besoin d'appartenance que l'on a tous l'enracinement que Sam et Janice n'avaient pas elle le cherche tout le long de son existence cette appartenance là et bon les traumas c'est la c'est l'absurdité en fait d'un côté de la vie la fatalité d'un autre côté en contrepoint il y a la résilience humaine qui nous permet peut-être de surmonter les traumatismes dans vous parliez des romans dans mon roman précédent le garçon le garçon va au bout de la rue des Chambois Saint-Moniface où j'ai grandi et sous le pont des trains il est jeune en début de vingtaine début d'adolescence il va sous le pont des trains et il lit des livres des livres mon par hasard c'est Kafka de Stoyevski Camus à les mers toutes des choses très joyeuses n'est-ce pas pas vraiment mais pour lui il le dit et je pense que ça se poursuit dans Saint-Médianis chaque livre est une brique dans le mur qu'il se construit autour de lui pour se protéger contre les autres contre son père qui est violent encore comme dans Saint-Médianis il dit les livres ne sont pas mauvais les livres font pas mal aux gens ce sont les gens qui sont mauvais et c'est la trame de fond on revient toujours est-ce qu'on peut à cause de la résilience à cause de par hasard ce que notre naissance nous a légué comme génétique peu importe est-ce qu'on peut passer au travers de ça c'est un peu ça la vie passer au travers à travers des traumatismes et de l'absurdité la fatalité et tout ça le racinement peut nous aider aussi de s'y retrouver dans ce territoire Jean-Babineau le mot de la fin sur tout ça oui Jean a mentionné l'identité puis oui l'identité peut être porteur de choses positives mais elle peut aussi être porteur de choses négatives comme on a vu avec Hitler dans son livre Mind Camp alors ça peut porter à beaucoup de trauma si les gens s'identifient trop d'une certaine façon ou commencent à blâmer les autres pour leurs mots puis MAUX là enfin et donc donc le siècle passé on a vu deux grandes guerres mondiales j'espère que disons la toute l'humanité va travailler ensemble pour faire en sorte que cette petite planète va survivre et qu'il n'y aura pas une troisième guerre mondiale parce que je me considère très chanceux que je n'ai pas vécu pendant une guerre mondiale disons et on a seulement à lire un livre comme Kaput de Malaparte pour voir comment tout le trauma qu'il peut y avoir pendant ce genre de guerre là quand il écrit le bombardement de Dresden par des alliés avec la bombe incendiaire ou ou certaines ça recouvrait les gens c'était au phosphore je pense puis les gens devaient s'immerger pour pour arrêter cette façon de continuer à brûler c'était de s'immerger dans l'eau ou de s'enterrer puis dès qu'ils sortaient de l'eau ou qu'ils enlaient la terre dessus de l'autre ils recommençaient à brûler donc il y a des choses terribles dans le gare c'est probablement une des choses où il y a plus de trauma organisé disons organisé enfin c'est qu'on aura la paix dans la gare et est-ce que est-ce que la littérature participe à cet espoir à à cette façon de s'assurer que l'humanité se retrouve quelque part et et reconnaisse qu'il faut n'est-ce pas il faut préserver la paix oui je crois qu'elle participe à cela en an elle passe à la Bible Jésus qui dit nous voulons les uns les autres alors je veux dire il y a beaucoup de gens qui ont des bonnes choses à dire puis des mots oui peuvent aider les gens je veux dire enfin je pense que la littérature participe à cela oui vos trois oeuvres je pense participent à tout ça vos trois oeuvres donc qui sont des lectures bouleversantes qui qui transforment leurs lecteurs merci Jean Babineau Jean Boisjoli et Aristote Karungu de nous avoir partagé vos buts aujourd'hui tout était extrêmement intéressant extrêmement éclairant alors je vous souhaite un bon salon virtuel au plaisir de tous se retrouver dans une prochaine édition pour pouvoir bien sûr se voir face à face et puis encore une fois je vous remercie et continuez à nous écrire des lueurs d'espoir à travers tout ça merci 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 beaucoup à bientôt Jean à bientôt merci allez Christian bye 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 Sous-titrage ST' 501